Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue de votre chaîne Français Français. Alors on va commencer une série de vidéos qui concernent la conjugaison. Maintenant la conjugaison sera très facile en suivant ces vidéos, cette liste de vidéos. On commence par la première leçon. La leçon numéro 1, on donne dans cette vidéo la définition de la conjugaison. Alors c'est quoi la conjugaison ? La conjugaison désigne l'ensemble des formes que peut prendre un verbe. Le verbe pour prendre plusieurs formes, les voilà. Par exemple, le verbe parler, il a pris plusieurs formes selon le ton et le mode dont il est conjugué. Par exemple, parler avec er à la fin, c'est à l'infinitif. Parler avec un accent, c'est le participe passé. Parlerait, c'est le futur. Parler, c'est le présent. Parlera, c'est le futur, etc. Alors, ces formes-là ont une mission. C'est de mettre l'accent sur plusieurs éléments. La conjugaison, bien sûr, permet de reconnaître plusieurs éléments. Le premier élément est l'indication par rapport à la personne. Comme je, tu, il. Ceci permet de préciser qui fait l'action du verbe. Je lis le texte. Je, c'est moi qui lis le texte. Tu révises tes leçons, alors c'est toi qui révises tes leçons. Il écrit une lettre. C'est une personne absente qui écrit une lettre. Elle fait ses exercices. C'est une fille ou une femme qui fait ses exercices. Alors, ça nous donne une indication par rapport à la personne. Par rapport à celui qui fait l'action du verbe. La deuxième des choses est l'indication par rapport au nombre de personnes dans l'action. Nous, si on est nombreux. Vous, si vous êtes nombreux. Ils, s'ils sont nombreux. Ceci, bien sûr, permet de préciser combien de personnes font l'action du verbe. Exemple, nous révisons nos leçons. Nous, moi et quelques-uns d'autres. Vous dessinez un cercle. C'est vous qui dessinez un cercle. Eux qui aiment le français. Ils aiment le français. Vous voyez que la conjugaison permet de préciser le nombre de personnes qui font l'action. Par la terminaison du verbe. Révisons. Ons. Si nous, si nous qui parlons. Ez. C'est vous qui faites l'action. Ent. Si eux qui aiment le français. Donc, le verbe prend la forme qui est convenable pour préciser le nombre de personnes qui font l'action. La troisième indication. L'indication sur le temps. Si l'action passe dans le présent ou bien passe dans le futur ou bien passe dans le passé. Bien sûr, cette indication permet de situer l'action dans le temps. Alors, exemple, je révise mes leçons du conjugaison. J'ai révisé mes leçons du conjugaison. Je réviserai mes leçons du conjugaison. La première phrase nous précise que l'action est dans le présent. La deuxième phrase nous précise que l'action est dans le passé. La troisième phrase nous précise que l'action sera passée dans le futur, dans le temps qui vient. Alors, la conjugaison nous donne une indication sur le temps. On passe à la quatrième. La conjugaison aussi permet de donner une indication par rapport au mode. S'il est indicatif, ou conditionnel, ou impératif, ou subjonctif, ou infinitif, etc. Ceci apporte une nuance qui permet d'introduire le doute sur l'action du verbe, ou le souhait, ou simplement une certitude par rapport à l'action. La conjugaison permet de reconnaître cet élément-là, cette indication-là, par rapport au mode. On passe à la cinquième. Avant de passer à la cinquième, on doit donner quelques exemples pour les modes. Que je révise mes leçons du conjugaison. C'est le subjonctif. Je réviserai mes leçons du conjugaison. C'est le conditionnel. Je réviserai sans S, mais le sens du conjugaison, c'est l'indicatif. C'est le futur de l'indicatif. Alors, on passe à la cinquième indication. La conjugaison peut également donner une indication sur la voix, s'il est active ou passive. Ceci permet de préciser si l'action est faite ou suivie par le sujet. Exemple, l'enfant a mangé une pomme. Ici, comme vous voyez, l'enfant qui a mangé une pomme. Si j'y dis une pomme a été mangée par l'enfant, je vais comprendre que l'action est subie par la pomme. Regardez, si j'y mets une pomme a mangé l'enfant, ici, la phrase n'aura pas de sens. Comment la pomme va manger l'enfant? Donc, comme conclusion, on peut dire que la conjugaison apporte de nombreux éléments à la phrase en précisant bien le type d'action et en y apportant les nuances voulues. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo dans laquelle on va voir les groupes du verbe et c'est quoi le verbe qui se conjugue.